La grossesse est un moment privilégié dans la vie d'une femme et de son partenaire, à la fois rempli d'espoir mais aussi d'incertitude. Comment est-ce que la grossesse va se dérouler ? Comment l'accouchement va-t-il se passer ? Est-ce que le bébé sera en bonne santé ? Donc autant de questions qui font de ce moment un moment vraiment particulier. Les professionnels de la santé, qu'ils soient gynéco-psytriciens, qu'ils soient sages-femmes, qu'ils soient généralistes, ont pour mission de protéger la femme enceinte et son futur bébé. Mais évidemment, comme la grossesse, sauf de rares exceptions, n'est pas une maladie, il est très important de ne pas faire plus de torts que de biens. Cela veut dire que lorsqu'on propose un examen, il faut être certain que cet examen aura un bénéfice sur le déroulement de la grossesse. Alors pour certains examens, cela ne pose pas de questions, telles que la prise de la tension artérielle ou la mesure du poids. Ce sont des examens qui ne comportent pas de risques et qui permettent de potentiellement détecter des complications. Par contre, il y a des examens qui posent plus de questions, telles que la détection des infections, comme le cytomégalovirus ou la toxoplasmose. Pourquoi est-ce qu'ils posent question ? Parce qu'un résultat positif ne veut pas dire que l'enfant sera infecté par la maladie, par l'infection, et qu'en plus on ne peut pas dire non plus s'il y aura des séquelles de cette infection. Donc un résultat positif va être suivi par une batterie de tests qui eux-mêmes comportent des risques, comme une amiosynthèse par exemple, pour tout au bout du déroulement du processus ne nous donner qu'un résultat encore incertain sur le risque réel encouru par le foetus. Alors la toxoplasmose a l'avantage d'avoir un traitement potentiel, ce n'est pas le cas du cytomégalovirus pour lequel il n'existe actuellement aucun traitement qui permette soit d'éviter la transmission de l'infection, soit d'éviter le développement des séquelles chez le futur enfant. Donc on se retrouve face à une seule option qui est l'avortement, l'avortement d'un foetus dont on ne sait pas s'il aura un handicap ou pas. C'est une décision donc très difficile à prendre pour les futurs parents et un stress énorme pendant la grossesse. Il est donc essentiel d'informer préalablement la femme et son partenaire sur la signification d'un test positif, le déroulement potentiel qui s'en suivra jusqu'à même la fin peut-être de la grossesse. De cette manière, elle peut décider de manière éclairée si elle accepte ou si elle refuse de passer ce test. Et pour d'autres examens, le discours est le même. Par contre, il existe des mesures de prévention très simples, très connues, que l'on recommande dans la mesure où elles permettent de réduire le risque à la fois du cytomegalovirus mais peut-être aussi d'autres infections. ... 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